Merci beaucoup. Oui, je suis l'Ottoman de service, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si Géraud Poumouet va me succéder chronologiquement. Je pense plutôt qu'en fait, nous allons parler de part et d'autre de l'eau, lui depuis la France et moi un peu depuis l'Empire ottoman. Alors l'antiquité de l'amitié franco-turque n'est pas tout à fait un mythe, c'est surtout quand même un poncif des diplomates qui en ont beaucoup plus. Et cette très vieille histoire débute à la fin du XVe siècle et je vais évoquer ses débuts pour montrer comment les hasards d'une aventure romantique qui vient d'être évoquée et les nécessités de la grande politique ont fait que petit à petit, les Ottomans se sont intéressés à ce pays d'extrême Occident situé de l'autre côté de la mer commune. Alors d'abord, il y a l'histoire de ce prince turc, ottoman plutôt, en Limousin. Les rapports franco-ottomans peuvent remonter, si l'on veut, à la croisade de Nicopolis en 1396, mais les premiers vrais contacts ont lieu dans les années 1480 et on en conserve la trace architecturale en plein cœur de France, à Bourganeuf. Alors Bourganeuf, c'est un chef-lieu de canton de la Creuse, aujourd'hui. En 1484, c'était le chef-lieu de la langue d'Auvergne, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les hospitaliers. Et dans ce bourg marchand, qui était protégé par une enceinte avec des portes fortifiées, il y avait une commanderie de l'ordre, elle-même entourée de remparts et défendue sur un autre côté par un escarpement et un étang, donc une petite forteresse. Et l'unique accès à cette petite forteresse donnait sur la place centrale de la ville. Alors c'était un ensemble comparable à d'autres châteaux de la région, tant par sa conception que par sa beauté un peu sévère. Ça existe toujours, c'est très beau. Mais ça a une particularité. C'est qu'en 1484, à la tour maîtresse, la tour de l'Astie qui existait déjà, on ajouta une seconde grosse tour, dite aussi tour de Zizim. Zizim, c'est la déformation, sans doute via le grec qui ne prononce pas très bien le djod, qui a donné Tsitsimos, du nom de Djem. Le nom de ce prince ottoman qui fut le premier hôte de cette tour bâtie pour lui à grands frais, on a encore la note dans les archives de l'ordre à Rode, enfin à Malte maintenant. Alors pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la mort en mai 1481 de Mermet II, le concurrent de Constantinople et le père de notre djem. Le système ottoman de succession donne le droit au trône à ceux des héritiers qui y arrivent le premier, puisque sa victoire dans la compétition montre qu'il a le soutien divin. Or Mermet II laissait deux fils, qui ne pouvaient pas ne pas s'opposer en 1481, chacun disposant des troupes de la province qu'il dirigeait et d'un parti plus ou moins cohérent. Et c'est l'aîné Bayéside II, le mieux organisé, qui l'emporte. Le cadet, Djem, donc, continue la lutte, mais perd la guerre civile. Et après un exil en Égypte Mamlouk, fait une seconde tentative malheureuse, ce qui l'amène, pressé par les troupes de son frère, à chercher refuge dans le pays étranger le plus proche de l'endroit où il se trouvait. Et ce pays étranger le plus proche, c'est Rode, où sont installés les chevaliers de Saint-Jean. A l'époque, ils n'en seront expulsés qu'en 1522. Ils le reçoivent avec honneur, mais maintenant sont maîtres de son sort, et tout en le protégeant, on va les voir se servir de lui. Alors, il est donc aux mains des mécréants, du point de vue ottoman s'entend, et de ce fait, il est pour son frère, le sultan, une vraie et sérieuse menace. On pouvait l'utiliser pour déstabiliser l'équilibre politique ottoman, et favoriser aussi des projets de croisade, c'est encore très vivant à l'époque. Et de fait, lui-même avait pour ambition de rejoindre le roi de Hongrie, Mathias Corvin, afin de retenter sa chance en contournant le problème, en repassant par une autre frontière. Cependant, le grand maître Pierre d'Aubusson, convaincu qu'une ligue anti-ottomane ne se fera pas, et le conseil de l'ordre, choisissent de faire un autre usage du prince. Avant de régler avec le sultan le sort de son frère Djem, l'ordre exige la conclusion d'un traité avantageux, et puis ensuite, on négocie sur Djem. Et l'accord est le suivant, Djem demeurera sous la garde des chevaliers de Rhodes, qui donc s'engage à ce qu'il ne soit pas nuisible au sultan. Le sultan versera une pension de 40 000 ducas vénitiens, ce qui est à peu près 4 fois ce qu'il coûtait vraiment, donc c'est une affaire financièrement très intéressante pour l'ordre, et qui surtout est psychologiquement un grand succès, puisque c'est assimilable à un tribut. Et donc c'est un titre de gloire qui pouvait compenser vis-à-vis de l'opinion publique occidentale, qui payait, puisque l'argent de l'ordre venait des commanderies et priori en Europe, ça pouvait, disons, donner une allure prestigieuse à un arrangement finalement peu glorieux. Encore une fois, l'ordre avait échappé au sort des Templiers quelques décennies plus tôt, mais il restait plus ou moins populaire, et donc cette affaire djem va contribuer à l'aider. Car pour une bonne part, à ce moment-là, le but des chevaliers de Saint-Jean, c'est de rester en Méditerranée orientale. Alors, plus d'un prétendant ottoman avait déjà trouvé refuge chez un ennemi des ottomans, c'est-à-dire en fait les Byzantins, mais c'est la première fois qu'un prince ottoman se trouvait entre les mains d'une puissance latine d'Occident. Car si l'ordre est souverain en Méditerranée orientale, il dépend du pape et est implanté dans toute l'Europe catholique. Et c'est ainsi qu'on s'est hâté à ce moment-là d'expédier djem vers l'ouest, en lui faisant valoir qu'il pourrait ainsi rejoindre la Hongrie en toute sécurité, en fait, pour négocier en position de force et ôter aux sultans la possibilité de faire un mauvais sort à son frère. Djem, donc, avec 30 compagnons et 20 esclaves turcs, débarqua le 16 octobre 1482 à Villefranche, donc en France aujourd'hui, mais à l'époque dans le duché de Savoie. À ce moment-là, Louis XI était près de mourir et refusait absolument qu'un musulman vint souiller son territoire. C'est ainsi que Djem séjourna d'abord à Nice, puis fuyant la peste, près de Chambéry, aux échelles. Et à ce moment-là, l'Italie et la Savoie grouillent d'espions du sultan ottoman. Une tentative d'évasion favorisée par les ducs de Savoie et de Lorraine amène son transfert un peu plus au-dessus de Pouet-Limbal, près de Montélimar. Et la surveillance est renforcée, puisque les gardes de Djem s'inquiètent un peu. Il renvoie à Rode 29 des Turcs de son entourage et le déplace dans diverses places de l'ordre. Et puis, Louis XI étant mort le 30 août 1983, en mars 1984, avec une vingtaine de Turcs et quelques joies de Saint-Jean, notre prince prit la direction de Bourganeuf, j'y arrive, où il séjourna une vingtaine de jours en mars-avril. Et puis sans doute qu'on a considéré que la place n'était pas assez sûre, puisqu'on décida de construire la grosse tour, notre tour de Zizim, et qu'en attendant, Djem vécut dans différents endroits, à Montaille-aux-Vicomptes, à Morterolles, à Bois-Lamy, avant de s'installer dans sa grosse tour, deux ans après, en août 1486, pour y rester deux ans. Tous ces endroits étaient des sites isolés, ce qui permettait de mieux le protéger des tentatives d'assassinats ou d'enlèvements. Et puis il y avait une autre considération qui dut jouer un rôle important. Le grand-maître Pierre-Aubusson était né à Montaille-aux-Vicomptes. Bois-Lamy appartenait à Antoine, frère du prieur d'Auvergne, et futur grand-maître Guy Blanchefort. Non seulement la région était sûre, mais le grand-maître et ses proches, il y avait tout un réseau de parents et de clients à qui ils savaient pouvoir faire toute confiance et pouvoir remettre leur otage en toute sécurité. Voilà donc notre gemme au centre de la France, tenue à l'écart du monde. Le monde de son côté ne l'oubliait pas. Certains souverains, tels le roi de Hongrie, Matthias Corvin, ou le sous-tendu du caire, Caïd Baï, le même look, souhaitaient en disposer pour combattre les Ottomans. Le pape 1908, lui aussi, parlait de croisade. De leur côté, les Vénitiens, toujours plus terre-à-terre, à juste titre, pensaient préférable de l'utiliser pour éviter des agressions ottomanes. Et grosso modo, c'est en fait un peu l'option qu'avait choisie l'Ordre de Saint-Jean. Alors, il y eut une nouvelle tentative d'enlèvement par le duc de Lorraine, il y eut une autre tentative d'évasion cette fois-ci, il y avait de grandes manœuvres diplomatiques. Et Baïsit II, tout en s'efforçant sans trop y croire d'obtenir le retour de son frère à Rhodes, donc plus proche du territoire ottoman, fit des offres tentantes au roi de France pour que, au moins, Djemme fût retenu en France le plus loin possible de chez lui. Outre le versement de la pension et le don de reliques, Baïsit II a donné d'innombrables reliques, il offrait le Saint-Silpucre de Jérusalem, que bien sûr il ne possédait pas d'ailleurs, pour le jour où il le posséderait. Une ambassade hongroise, au contraire, chercha à obtenir sa livraison. Et finalement, ce sont les non-spontificaux qui l'emportèrent. L'ordre de Saint-Jean conservait un droit de regard sur le sort du prince, la charge de le garder et le quart de la pension. Mais Djemme partait pour Rome. Il quitta Bourganeuf le 10 novembre 1488 et arriva à Rome le 13 mars 1489. On a même un rapport d'espions ottomans qui raconte son arrivée. Non sans déserté ne hâte du reste, parce que les Français, tout bien considérés, se sont dit qu'ils étaient faits un peu roulés dans la farine. et il a fallu aller très vite pour éviter d'être rattrapé par la gendarmerie française. Alors, les projets pontificaux de croisade firent long feu, mais pour autant Djemme n'en avait pas fini, ni avec la croisade, ni avec la France, puisque en janvier 1495, à l'occasion de sa campagne d'Italie, Charles VIII l'emmena avec lui lors de son passage à Rome, avec l'intention affichée d'une fois avoir s'être emparé du royaume de Naples, de faire un débarquement à un territoire ottoman, en pratique en Albanie. Mais Djemme tomba malade en chemin et mourut à Naples le 24 février 1495. Alors, nous possédons sa biographie par un de ses compagnons ottomans, j'y reviendrai, qui évoque sa joyeuse vie en pays niçois. Je cite. Il faisait venir les plaisantes vierges de la ville et dansait le Choros. Bon, là, un chœur de danse, n'est-ce pas ? C'est du grec. Leur coutume ne leur impose pas le port du voile. Au contraire, elles tirent gloire de baiser et d'embrasser. Après la danse, quand elles voulaient se reposer, elles s'asseyaient sur les genoux de leurs amants. Leurs cou, leurs oreilles et leurs gorges sont nues. Parmi elles, il y avait une particulièrement charmante avec qui le défunt, c'est de Djemme qu'il s'agit, avait eu des relations marquées d'une certaine affection. C'est jautiquement dit. Et selon Paolo d'Acole, un informateur génois du sultan, les chevaliers lui fournissaient, en Savoie, les plaisirs de la chasse des femmes et de la table. Et il y reçut de nombreux visiteurs. Et puis, avec l'inquiétude croissante de ces gardes, la liberté fut de plus en plus restreinte. Et d'ailleurs, l'aménagement de la tour de Zimme est caractéristique. Elle était plus spacieuse que les tours résidentielles de la région, il n'y a pas mal traité. Et elle leur prête un certain confort. On avait un cellier au premier niveau, des cuisines au deuxième, la suite de Djemme au troisième, lui le jette au quatrième, ses gardes au sixième, et le grenier était réservé à des artisans chrétiens. Donc, ça n'était pas des conditions honteuses, il n'était pas dans un inpache, dans un cachot sombre, il était bien traité, il sortait pour faire la chasse, mais cette tour était totalement coupée du monde, puisqu'on y accédait, comme je vous l'ai dit en introduction, par toute une série de passages qui permettait de contrôler ça de très très près. Entre autres, il fallait passer par une galerie à dix mètres de haut, d'une tour à l'autre, pour avoir accès à sa chambre. Et un envoyé secret de Bayezide II aperçut Djemme sur la place de Bourganeuf. Donc, il conservait des contacts avec l'extérieur, ne fussent qu'à travers ses compagnons. Et j'ai même parlé d'une tentative d'évasion avec l'aide du duc de Bourbon. Donc, les contacts de Djemme avec la société locale furent très restreints, limités sans doute à ses gardiens d'hospitalier. Alors, notre biographe ottoman dit qu'il a pris la langue franque, le français, ou plutôt sans doute, quelques formes d'italien. On sait qu'un ou deux de ses compagnons devraient être sur place, se convertir et se fondir dans la société locale dans sorte qu'on a perdu leur trace. Quand lui-même eut disparu, les historiens conservèrent la mémoire de Djemme, personnage qui avait défrayé la chronique diplomatique en son temps. Mais ce n'est qu'assez tardivement qu'il devint un sujet de littérature. Aujourd'hui, c'est un sujet chéri à Bourganeuf, son nom est partout, où le hasard veut, pour des raisons tout à fait différentes, que vive une importante communauté turque de bûcherons. Mais la seule trace matérielle de ces jours de notre prince, c'est la tour de Zizim, par laquelle j'ai commencé. De leur côté, pour les ottomans, Djemme resta un personnage historique important. Son aventure exceptionnelle avait sujeté peut-être un peu de curiosité, mais moralement, elle était contestable. Vivre chez les mécréances, ça n'est jamais sain, on évite souiller. Et c'est sans doute à cette réticence que nous devons cette biographie dont je parlais, l'Evakoat et Sultan Djem, rédigée par un de ses compagnons, qui avait lui aussi besoin de justifier son séjour chez les chrétiens d'Occident. Et ce document exceptionnel est sans doute le plus ancien récit de voyage d'un Turc en France. Et on sait que le texte circula un peu. Alors, malgré l'agitation des diplomates, des espions, des empoisonneurs, le séjour de Djemme en Occident n'eut pas de conséquences politiques très importantes. Pourtant, ce n'est pas seulement une anecdote. C'est à la fois la cause et le révélateur d'une mutation. L'Empire ottoman, maintenant, participait au concert diplomatique. Les États divisés d'Italie n'hésitaient pas à faire appel à lui dans leurs querelles internes. La présence... Donc, il faisait partie de l'Europe. La présence en Occident du frère du sultan accélère le mouvement, multiplie les échanges, les envois de représentants, et en outre, la porte découvrit à cette occasion l'existence de la France. Et c'est justement à la vision de la France de la fin du XVe au milieu du XVe siècle que je vais maintenant me consacrer. Alors, donc, on a des descriptions ottomanes de la France ancienne. Vers le moment où Jem se languissait dans ses prisons plus ou moins dorées, à la fin du XVe siècle, le marin Piri Reis, avec son oncle Kemal Reis, écumait la Méditerranée occidentale. Et c'est largement sur son expérience concrète de la course qu'il se fonda pour rédiger, plus tard, son livre de la mer, le quittal barrié, sorte de portulant dont la lecture est tout à fait passionnante. Même s'il n'est pas certain que sa présentation des côtes françaises soit de première main. Il décrit les rivages du pays de France, França même l'Ecclétie, formule qui implique qu'au moment où il rédige, dans les années 1520, en fait 40 ans après, la France est une réalité géopolitique qui va de soi pour les lecteurs. Qu'il s'agisse de marins utilisant ses cartes et instructions d'autique ou des gens de la cour cultivée qui feuilletaient le portulant très somptueusement illustré qu'il a donné au sultan. Mais, on peut se demander si quand il parle du pays de France pour situer les lieux, il s'intéressait à la France en tant que telle. bien naturellement, ces descriptions des particularités du paysage, quand il parle d'une montagne rouge, de rochers dangereux sur lesquels on a élevé un bâtiment pour qu'il soit visible du navigateur, d'une colonne de marbre qui sert à monter à une frontière, tout cela, ça a pour but d'aider les marins à se repérer et à éviter les zones dangereuses. En revanche, après avoir traité du littoral génois, il ouvre un chapitre sur la ville connue sous le nom de Nitzé dans le pays de France et autres villes voisines. A l'évidence, le duché de Savoie n'existe pas pour Pille de l'Eleïs, il ne sait pas que ça existe. On peut certes tirer argument de cette ignorance pour souligner que la France, en revanche, est une réalité connue, même si ses limites précises sont flous, que ce soit sur les côtes ou a fortiori dans l'intérieur des terres, puisque notre cartographe situe en France la source du Rhône, du Rhin et du Danube. De fait, d'ailleurs, il précise que les Français ne disent pas Nitzé, mais Nissé. Donc, il a conscience des différences de langage. Il souligne aussi l'importance de Marseille. C'est le port principal de la France. A chaque fois que les soldats sortent en mer hors de France, c'est là qu'ils se réunissent puis sortent en mer. En effet, elle est depuis des temps anciens dans la dépendance de la France. Marseille, donc. Donc, pour un ottoman cultivé du début du XVIe siècle, la France existe. Mais on ne trouvera pas dans le kitabu barrié d'indications qui lui donnent une spécificité notable. Sans doute parce que l'ouvrage n'est pas destiné d'abord à distraire des oisifs cherchant des détails exotiques. Mais aussi, probablement, parce que ces lecteurs curieux n'existaient pas. Puis Reis, au passage, rappelle quand même des souvenirs personnels. Ainsi, les Turcs appellent les trois îles les îles d'or. Ce sont les îles d'hier. Ces îles sont bien connues en France. C'est un endroit où les flottilles turcs et arabes vont en chasse car il ne manque pas dans ces parages de bateaux de commerce qui vont et viennent. C'est là qu'un beau jour avec Kemal Reis, nous nous sommes emparés en une seule fois de trois barchas que nous avons ensuite menés à Tunis où nous avons vendus. C'est un bon souvenir comme vous voyez. Alors, il écrit avant les accords avec François 1er et c'est vraiment magnifique et donc à ce moment-là la France est un pays de mécréants comme un autre et donc tous les bateaux sont de bonne prise. En somme, lui-même et ses lecteurs ne font que longer le rivage français. A la même époque, James et ses compagnons sont entrés jusqu'au centre du pays. Et justement, nous avons cette biographie l'Evacora Sotajem dont j'ai parlé qui est pleine de renseignements tout à fait étonnants sur les pays parcourus. Les itinéraires y sont indiqués dans le détail avec une étonnante précision. Et en outre, on y trouve des notations sur le paysage ou des indications de géographie humaine dont l'exatitude est frappante. On cite par exemple, on pourrait citer un passage sur Lyon et ses foires, sur les chaînes déposées en ex-voto à Saint-Léonard de Dobla par les captifs revenants de captivité, sur les pratiques de prairies artificielles ou de pisciculture ou le marché aux poissons. je vous cite pour être un peu plus précis. Chaque fois qu'ils s'apprêtent à organiser un marché, ils l'annoncent aux pays alentours. Une foule innombrable vient acheter du poisson de plusieurs jours de route à la ronde. car dans toutes les villes, il y a dans les marchés des bassins et des petits récipients où ils engraissent pendant plusieurs mois les poissons vivants. Le chêne en regarde et on lui donne ce qui lui convient. Et autre petit clin d'œil, on voit un compagnon du prince lui vanter avec une naïve vanité qui n'étonnera pas d'un français les beautés de Paris. Je cite, « Cette cité semblable à l'incomparable paradis est une ville étonnante. Elle est parée de toutes sortes d'ornements. On y trouve toutes sortes de biens et tous les fruits en abondance et excellents. Enfin, il n'en coûte rien d'aborder ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont innombrables. Pour votre plaisir, vous y trouverez chacun prêt et à votre service. » Bon, ce petit couplet sur Paris et ses petites femmes n'est pas nous pourvu d'humeur malicieuse de la part du chroniqueur. Et il n'est en fait qu'une cheville dans le cours du récit. Plus généralement, l'analyse du texte amène à tempérer l'enthousiasme qu'on a d'abord quand on le lit pour la première fois. On citera par exemple un historien sérieux, Sadeed Dine, qui à la fin du XVIe siècle reprit le récit des aventures de Jem. Et il n'en conserve que la trame événementielle, jugeante inutile et fastidieuse les listes de toponymes. Il suggère à ceux que ça intéresse de se reporter à l'original. Lui, il fait de l'histoire et il ne s'intéresse qu'aux choses qui en valent la peine, nous dit-il. Mais il remet également, cette fois, sans en avertir le lecteur, les descriptions et anecdotes qui nous intéressent tellement aujourd'hui sur la France de l'époque et la description que pouvait en faire un autre moment. Il est évident que pour lui, connaître la France n'avait aucune espèce d'intérêt. A regarder plus près, on constate d'ailleurs quand on analyse la biographie du prince Jem, que toutes ces anecdotes, ces descriptions, même si elles sont fondées sur des vérités concrètes constatées, divisues par l'auteur, n'ont pas d'autre but que de donner à voir des phénomènes extraordinaires, des mirabilia, ça se dit à Djaïb en turc, peu importe au fond que ce soit exact ou non. Ce qui compte, c'est de faire baigner les aventures du prince Jem dans une atmosphère de merveilleux. Tout ceci, encore une fois, qui permet de gommer le caractère scandaleux de cette aventure qui a fait vivre 15 ans, un peu moins, 13, un prince turc, ottoman, musulman, en pays chrétien. D'ailleurs, c'est la même chose pour présenter les hommes. Le duc Charles de Savoie, par exemple, est un charmant jeune homme qui ne veut que du bien au prince ottoman. Ferte de même, Charles VIII de France est un noble roi trompé par d'infâmes conseillers payés par les chevaliers de Rhodes. Et il va montrer sa grandeur d'âme quand il sera enfin dans la possibilité de rencontrer Djem, qui aura la douleur de voir mourir un apple en lui tenant la main. C'est très touchant. C'est peut-être vrai, d'ailleurs. Ce n'est pas parce que c'est peut-être vrai. Mais, s'il y a peut-être un peu d'ironie, puisque notre auteur sait bien que le roi de France a l'intention de débarquer en territoire ottoman en se servant de Djem, puisqu'il le dit, il faut surtout insister sur le fait que le prince ottoman, qui est un grand et noble seigneur, entretient tout simplement avec ses pères, les grands seigneurs d'Occident, des relations marquées par une connivence chevaleresque. Et en fait, c'est à peu près la même image qu'on avait eue dans le texte lors de son séjour au Kermamuk. Autrement dit, cette biographie, c'est le récit des aventures extraordinaires d'un prince ottoman dans un contexte merveilleux qui corrige ce qu'il y a de scandaleux dans son séjour chez les mécréants et qui va également exonérer ses compagnons dont l'auteur. Et c'est un peu sans l'avoir voulu qu'il donnait des informations sur la France des années 1480. Bien sûr, il lui était dévié de ne pas revenir sur des souvenirs vivants, sans doute attachants pour lui, mais la France en tant que telle n'était pas son sujet. Il n'a pas cherché à la décrire et chercher dans son récit la vision que se faisait de la France un ottoman à la fin du 15e siècle est sans doute un peu illusoire. Alors en revanche, la France fut un sujet d'intérêt pour la diplomatie ottomane. Car l'affaire Djem fit beaucoup pour mettre en contact français et ottoman. Les médias de Djem ont évidemment attiré l'attention comme le prouve le fait que le manuscrit dont je parlais a circulé. Surtout, le départ du prince vers l'Occident catholique a provoqué des développements politiques qui contraignirent les deux puissances à mieux se connaître. Ma première référence est de l'automne 1482 quand Huthayn Bey un homme chargé par Bayezid II de ce frère de Djem de discussion préliminaire avec un ambassadeur du roi de Naples au lendemain de l'évacuation d'O30 notamment à propos de Djem écrit au sultan « À ce qu'il a dit j'ai compris ceci il y a un Baye de France que pratiquement aucun Baye ne surpasse parmi les créants. » Alors il faut nuancer le propos car Huthayn est de la famille des paléologues converti à l'islam certainement assez au courant de ce que représentait le roi de France puisqu'il avait un cousin en France et que d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles c'est lui qui va être chargé de négocier. mais lui-même est un spécialiste en somme et sa formulation laisse entendre que le sultan lui pouvait ignorer jusqu'à l'existence de ce royaume d'extrême-occident en 1482. Alors Bayezy II ne tarda pas à s'informer et même c'est lui qui fit les premiers pas puisque en 1483 il envoya ce même Huthayn auprès de Louis XI avec une lettre de créance du 10 mars qu'on a conservée. Et dans ce document où il est dit clairement qu'il s'agit de traiter à propos de Djem le sultan montre au roi de France une courtesie extrêmement appuyée. Il le traite de sultan des francs et il conclut je cite vous êtes un grand sultan nous sommes pères ce qui se passe entre nous consiste en ceci que quelque amitié et affection que nous ayons avec d'autres grands sultans nous en contractions autant avec vous aussi de sorte que votre pays et notre pays collaborant des hommes de chez vous viennent ici et repartent et qu'en retour des hommes à nous aillent chez vous et reviennent de la même manière et que ces échanges soient à l'origine de beaucoup d'amitié et d'affection. Louis XI en fait je l'ai dit non c'était dans la discussion ce matin Louis XI refusa de recevoir l'ambassadeur et donc la mission fut un échec mais ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour moi aujourd'hui c'est qu'au début des années 1480 au plus haut niveau de l'appareil d'état ottoman on avait pris conscience sinon de l'existence au moins de l'importance du royaume de France. Quand James fut mené de Savoie en France après la mort de Louis XI les contacts et les négociations se multiplièrent et les événements semblent donner raison à Bayezide II. La France était une puissance avec laquelle il allait falloir compter et la preuve ce fut l'exposition de Charles VIII en Italie en 1994-95 qui frappa énormément les esprits dans l'Empire ottoman en raison de sa rapidité et de son efficacité militaire. Les places tombaient les unes après les autres et le roi était arrivé en quelques semaines à Naples. En tout cas c'est une image de promenade militaire que donne le texte de la biographie de James. Au départ de Rome Montefortino est pris en 4 heures le lendemain Montezan Giovanni en 2 heures et les occupants de tous les forts qu'ils rencontrent par la suite se rendent sans résistance. C'est une efficacité tout à fait remarquable. Très bien informé de ce qu'il fasse en Italie appelé d'ailleurs au secours par Alexandre VI le pape le sultan savait que Charles VIII avait l'intention de partir en croisade contre lui et il prenait l'affaire très au sérieux ayant lui-même ce rivage ottoman adriatique un homme de confiance qui surveillait de près ce qui se passait en Italie. Enjugué par le récit d'un chroniqueur ottoman important Kemal Pachazade contemporain des événements proches du sultan une certaine panique s'empara même des autorités ottomanes à ce moment-là. Je cite quand le sultan avait été informé alors il faut aimer la prose ottomane le vent glacé du désordre avait agité cette mer des vertus un vent contraire s'était levé contre elle et avait mis en révolution le bateau de son départ en campagne la porte de la Gaza s'est fermée de ce côté-là la Hongrie bref ce qui se passait en Italie avait assez inquiété Bayezid II pour qu'il renonça pour qu'il renonça à une campagne en Hongrie la chronique d'un autre chroniqueur Lourouch mentionne aussi d'informations que recevait Bayezid je cite il y avait disait-on sur la mer à l'ouest un grand bayfranc qu'on appelait le français qui s'était emparé des îles des pays francs avait mis la main sur le pays du pape de Rome et s'en était aussi rendu maître et qui aurait encore conquis le pays des pouilles sont les uns par la terre sont les autres par la mer mettant le désordre sur la surface de la mer quelques années plus tard en 1501 une flotte franco-vénitienne fit le siège de Mytilène ce fut un échec mais l'affaire fut particulièrement rude ce dont témoigne un rapport qu'en firent des officiers ottomans de la garnison ottomane qui signalait explicitement la présence de troupes françaises insistaient sur l'importance de la flotte des ennemis la puissance de leur artillerie et la bravoure de leurs hommes et l'analyse du déroulement des opérations montre notamment le rôle tout particulier de l'artillerie de campagne une arme que les français développaient alors Kemal Pachazade déjà cité dans son récit du siège insiste lui aussi sur le rôle de l'artillerie et quoi qu'il présente l'opération comme vénitienne il ne manque pas signer la présence française puisque le beil de Venise pour le citer maintenant demanda notamment force de secours au beil de France qui est un des plus nobles rois des régions maritimes celui-ci lui accorde à son aide et envoyait des troupes de ce pays avec du matériel de combat et des instruments de bataille donc nous connaissons pour beaucoup d'entre nous la lettre envoyée par Soliman pour répondre à la demande de François 1er en février 1526 d'un appel à l'aide je cite vous m'avez fait savoir que l'ennemi avait envahi votre pays et que vous étiez à présent en prison et que vous avez sollicité la grâce et mon aide pour obtenir votre libération tout ce que vous avez dit a été rapporté au pied de mon trône refuge du monde et a été embrassé dans tous ces détails et assimilé par ma connaissance sacrée et bien il n'est pas inouï que les padishas soient défaites et emprisonnés consommez un coeur serein et chassez le souci de votre âme il ne faut pas faire de contresens là dessus on peut voir un peu de condescendance bien sûr pourtant l'allusion aux empereurs emprisonnés n'est pas un vague propos philosophique c'est une question que les otomans eux-mêmes avaient connue quant à Merlan avaient défait et capturé Bayezid Ier la foudre en 1402 à Ankara et ce Bayezid Ier était mort en captivité ce fut un épisode traumatisant pour les ottomans et même ça a failli faire disparaître l'empire il n'y a donc pas de raison de penser que le désastre de Pavie avait amené la porte à sous-estimer la puissance française ce sont des choses qui arrivent et il ne faut pas insulter l'avenir sinon du reste les ottomans auraient-ils choisi la voie de la collaboration avec les français l'assimilation de François Ier à un padichat terme qui déligne le sultan ottoman lui-même et qu'on pourrait traduire grossièrement par empereur mérite aussi d'être remarqué ce n'est encore qu'une politesse non protocolaire puisque dans l'adresse de sa lettre Soliman lui donne le titre plus modeste de roi Kral même titre qui utilise systématiquement à propos de Charles Quint le roi d'Espagne à qui il refuse toute qualité d'empereur Gilles Vinstain qui nous manque assitue en 1543 la date à la partie de laquelle Soliman s'adresse à François Ier comme au França Padichare le Padichat de France non sans faire remarquer que dès 1533 le grand vizir lui Ibrahim Pacha écrivant à Charles Quint désignait le roi de France comme Padichat en suivant ainsi clairement où allaient les préférences des Ottomans quoi qu'il en soit la France était donc une réalité concrète pour les hommes d'Etat à la porte à ce moment là et les archives ottomanes conservent justement à partir du règne de nos rapports d'informateurs et d'espions qui fournissent des indications concrètes notamment sur les rapports de force en Europe chrétienne ils ne veulent pas s'étonner de tels propos du grand vizir Ibrahim Pacha qui reçoit en 1533 les ambassadeurs de Ferdinand d'Autriche dans une sorte de conversation à bâton rompu préliminaire ils interrogent sur les mérites comparés de la France et de l'Espagne insistent sur la richesse en fleuve et en eau de la France et on retrouve là un thème déjà abordé tout à l'heure leur demande si parmi les évives espagnoles où réside charlequin il n'en est une seule qu'ils soient aussi belles que Paris et bien sûr la réponse est négative il faut dire que l'ambassadeur lui Boussbeck était un flamand et donc un francophone de naissance il paraît bien clair en tout cas qu'en un demi-fiècle entre le début des années 1880 et les années 1530 où je me situe maintenant les hommes d'état ottoman avaient appris à connaître la France et ça a été fait une certaine idée somme toute plutôt flatteuse au demeurant il s'agissait encore une fois d'une connaissance technique d'hommes de métier d'hommes d'état tout comme les connaissances de Pireis étaient des connaissances techniques de marins et c'est un peu après que se situe un épisode archi-connu qui est la campagne franco-ottomane de 1542-43 qui amena un hivernage à Toulon et nous avons beaucoup de documentation sur la vision française de la chose mais il y a une vision ottomane de la chose aussi alors depuis le dialogue avec Ibrahim Pacha que je viens de rapporter les missions s'étaient multipliées un ambassadeur français permanent s'était installé à Istanbul et des collaborations avaient eu lieu en quoi cet approfondissement se réfétait-il dans une vision ottomane de la France et donc c'est pour répondre à cette question que dans mon dernier point j'ai choisi de parler de cette affaire de 1542-43 on a moins de témoignages ottomans qu'on ne pourrait croire dans les ouvrages d'importants chroniqueurs du règne de Soliman comme Ludwig Pacha ou de Lazade tous deux hommes d'état du premier cercle du pouvoir il y a beaucoup de références au royaume de France qui montrent que celui-ci fait maintenant partie de la géographie politique des ottomans on parle des réceptions d'ambassadeurs des demandes françaises d'aide contre Charles Quint mais si de Lazade mentionne l'envoi d'une flotte sur Haridine Barberousse il ne donne pas de détails sur les opérations je pense qu'il considère non sans raison que d'un point de vue ottoman ces opérations n'ont pas été très importantes eux ils écrivent l'histoire de la dynastie des sultans et donc ne vont pas perdre leur temps à raconter des batailles de deuxième front sans grandes conséquences d'autres textes en revanche parce qu'ils traitent de sujets plus restreints entrent dans le détail et c'est d'abord le cas d'une tariq qui fait ici Kloche Stjergon de Ishtani Begrad de Nassou Mahrakche consacré aux campagnes ottomanes couplées du sultan en Hongrie d'où les titres mais en même temps de son amiral Haridine en Méditerranée occidentale on y trouve le récit de l'ambassade par laquelle François 1er demande de l'aide de l'envoi en réponse par Soliman de 100 bateaux en France sous les ordres de Haridine je cite pour aider et soutenir le français on y trouve le récit de la réception de celui-ci à Marseille enfin des principales étapes des opérations ce que c'est paradoxal puisqu'elles amènent l'ennemi Habsbourg à traiter avec les français alors au demeurant sur les français on n'apprendra pas grand chose dans ces textes le roi est un souverain puissant on sait maintenant que c'est un poncif qui vise surtout à mettre en valeur le sultan qui vient à son aide Matrakche fournit également une brève description du site de Toulon mais pas grand chose de plus c'est que son voyage est un son livre est un beau livre entre guillemets ce que les américains appellent un livre de table de café enrichi de très belles miniatures destiné à la bibliothèque du sultan et à quelques lecteurs de haute culture le récit de la campagne n'est qu'un canevas qui sert de prétexte à une belle prose je vous ai donné quelques exemples mais c'est bien pire qui vise à charmer l'amateur de grand style plus qu'à fournir une information factuelle et facilement assimilable alors tout différent est un texte sur lequel je travaille beaucoup ces temps-ci qui est la geste de Hayreddin Pasha une biographie autorisée en quelque sorte du célèbre marin commandée par le sultan et destinée à contribuer à l'histoire de son règne mais aussi à sa propagande de style simple et même parlé c'est un artifice littéraire d'ailleurs elle devait toucher et a touché un très vaste public en outre la personnalité de Barberousse principale source de l'auteur donne au texte un caractère très vivant fondé sur une expérience de première main et quand on analyse le texte en le comparant aux sources occidentales on constate que même si la tendance évidemment à tout présenter sous le jour le plus favorable au héros c'est la meilleure source des événements dont on dispose malgré son caractère de récit épique les premières mentions de la France dans ce texte sont épisodiques on voit le corsaire à partir des années 1510 s'emparer de bateaux chargés de draps venus d'Angleterre pour commercer sur les côtes françaises un peu plus tard un arrière français chargé de planche maintenant est saisi et envoyé en présence en présent au sultan donc à cette date la France est encore un pays de mécréants dont les biens et les hommes sont de bonnes prises comme dans la jeunesse de Pilédeïs mais les choses ont changé au début des années 30 le grand vizier Ibn Pacha opte pour la carte française et charge le maître d'Alger Haïleddine je reviendrai sur sa biographie si vous voulez lors des questions mais ne compliquons pas il charge donc Haïleddine ou Barberousse d'organiser de discrètes missions en France l'atmosphère a donc changé malgré la présence de bateaux français dans la flotte avec laquelle Andréa Doria le génois qui travaille pour Charles Quint a attaqué Cherchel en 1530 la réplique de Barberousse vise moins à s'en prendre à des intérêts français qu'a intercepté la flotte de Doria et j'en veux pour preuve une question caractéristique posée par des fugitifs lorsqu'ils rencontrent l'escadre de Toulon alerté par la présence d'une flotte dans les îles proches il leur demande et vous où allez-vous ou bien est-ce que vous allez remettre un don à Barberousse bref pour l'auteur des gazavates ce texte et son public il n'y a aucune raison pour qu'il y ait de l'animosité entre des français et la flotte ottomane et Barberousse de son côté ne semble pas considérer les bateaux français comme des ploies potentielles c'est qu'avant toute chose comme le disent les chroniques le roi de France est un allié ainsi quand les espagnols avaient voulu profiter de l'absence de Soliman retenu à Tabrise et attaquer le territoire ottoman je cite le roi de France nous disait gazavate en avait aussitôt informé le seuil de félicité donc François Ier a prévenu Soliman enfin du moins Laporte et Charles XV s'en plainte également de son côté c'est aussi un motif qui revient régulièrement dans un récit très riche en informations et en détails que la fin de la chronique donne de la campagne de 1542-43 il n'est pas question de ravager les territoires du roi de France on célèbre sa victoire je cite sur les soldats réprouvés du maudit roi sans religion d'Espagne le premier argument invoqué par Barberousse pour justifier la décision d'hivernière en France qui n'allait pas de soi on en a beaucoup discuté c'est que je cite si la flotte auguste avait dû partir donc la flotte ottomane avait dû partir il est certain que le maudit Andréa Doria serait venu avec ses propres galères et aurait infligé de grands dommages au pays de France donc il s'agit d'aider les français et d'ailleurs c'est les français qui étaient demandeurs pas les ottomans tout ceci est conforme à la volonté de Soliman qui ordonne d'entretenir je cite des relations de confiance et d'amitié avec le roi de France en sorte que l'amitié et le traité sacré qu'il y a entre nous soient parfaitement respectés et que loin d'être déçus dans leurs espoirs ils soient entièrement confortés ce qui n'empêchent pas d'être un allié assez décevant on ne s'en attendra pas de la part d'un mécréant qui gardait les musulmans captifs certains depuis 20 ans et j'ai déjà évoqué le fait qu'à la suite d'Udry de Cambrai je cite puisque nous venons de conclure une bonne paix avec le roi d'Espagne fin de citation il avait fourni ça c'est dans le texte ottomane on s'entend il avait fourni un contingent à la flotte espagnole venu attaquer les possessions algériennes Hayreddin Barberousse d'ailleurs n'est pas dupe de la duplicité de son allié lequel à ce moment là en 1542-43 traite séparément avec l'ennemi je cite il y a des va-et-vient d'hommes entre eux et le roi d'Espagne mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est et du reste il y a plus grave je cite à nouveau le roi de France n'a pas de constance dans ses plans il n'avait pas sur terre de soldats prêts en nombre suffisant il avait tantôt dans ses directions et tantôt proposé d'aller dans celle-là sa situation était confuse et de fait les ambiguïtés du représentant du roi de France toujours soucieux de ménager la chèvre et le chou ont bien contribué n'ont pas contribué pardon à faire un succès de la campagne de 1542-43 et puis enfin le roi de France tient mal ses promesses et les marins ottomans s'en plaignent sans détour je cite à nouveau l'an passé nous avons honnêtement servi un mécréant pendant six mois il ne nous a rien donné qu'un peu de vieux biscuits moisis si maintenant nous devons à nouveau aller quelque part avec eux il est à nouveau sûr et certain que nous perdons notre temps que ce sera comme l'année dernière et nous craignons de rester encore cet été à ne rien faire dans ces pays il est contré traduisé à ne pas faire de butin au demeurant il ne faut pas exagérer les conséquences de ces malentendus culturels et politiques Barberousse qui ne se cache pas lui non plus d'agir parfois dans d'autres son allié est beaucoup plus conscient des difficultés matérielles que connaissait le roi de France et moins sévère que ses troupes en ce qui concerne la question d'approvisionnement je cite il a été pourvu pour une part avec ce que nous avions avec nous et pour une part avec ce qu'ils nous ont fourni et nous avons passé l'hiver bref le roi de France est un allié imparfait un allié inconstant mais un allié utile avec qui il convient de travailler en bonne intelligence en fonction des besoins et c'est précisément ce que sera la politique ottomane dans les décennies qui suivront qui plus est il faut faire la part entre le roi et ses sujets et c'est le sens d'une question posée par Soliman à Barberousse je cite il a été dit que l'approvisionnement était pris en charge par la population de France est-ce du consentement du roi de France ou bien la population s'en est-elle spontanément chargée et de fait si l'attitude des représentants du roi a pu agacer la sympathie de la population est évidente par exemple il y a un grand concours de foules de curieux qui viennent voir arriver Barberousse à Marseille et voici comment est décrite la réception dans le texte de la biographie de notre Barberousse je cite les mécréants mentionnés et autres notables se placèrent devant lui et le mêlèrent en cortège quand ils arrivèrent au lieu d'invitation ils indiquèrent à son excellence le Pacha une place sur un trône doré qu'ils avaient préparé et ils le prièrent d'y prendre place il alla s'asseoir sur ce trône doré comme un roi lion et chacun des beilles se déplaçant selon le protocole passant par la droite ou la gauche alla se poster à sa place ils se tinrent tous chacun à sa place selon les coutumes de France outre ses dignitaires tous les grands du pays étaient venus rassembler par doctrine et se tenaient à leur place et tous les soldats en français dans le texte de France étaient là en armes enfin toutes les catégories qui ont été mentionnées étaient présentes les principaux de chaque catégorie s'approchèrent un par un et lui présentèrent leur respect la réception finit selon leurs coutumes le chapeau à la main ils se passèrent à nouveau devant lui en lui témoignant honneur et respect et leur accompagnèrent jusqu'à son bateau alors la scène évidemment se veut pittoresque et non des dieux du bourg quand on nous présente l'amiral ottoman perché comme un roi lion sur son trône c'est dans le texte mais il ne connaissait pas Disney mais elle n'a plus rien du merveilleux qui baignait les récits des déplacements du prince James si vous vous en souvenez les français sont courtois à leur manière et voilà tout et Hayreddin leur rend la politesse je cite il embarqua fit lever l'encre tira des salves et déploya les marques de réjouissance qui sont de règle chez les marins en somme nous sommes notre gens de bonne compagnie et il y a plus l'importance symbolique du repas pris en commun est extrêmement forte et elle montre le désir de communion de part et d'autre en tout cas c'est ce que nous dit le texte et c'est toute la population française qui manifeste sa bonne volonté toute doctrine confondue autrement dit protestant comme catholique parce que ça a été dit dans le texte au passage si vous l'avez entendu ce sont des nuances qui ne sont donc pas étrangères au public des gazavates à ce moment là c'est vous dire si on a fait des progrès dans la connaissance de l'occident les soldats français eux-mêmes montrent de louables sentiments ils tiennent à connaître des visus cet homme avec qui ils qu'on va collaborer puisque disent-ils je cite Barbarousse a conclu avec nous une capitulation une trêve sûre et valide autrement dit puisqu'il a fait la paix et nous a accordé la manne et puisqu'enfin il est venu pour donner à notre roi son appui et son aide ainsi c'est la fidélité même de ces soldats rois de France qui est un gage de leur bonne foi à l'égard de la flotte du sultan ottoman et l'on pourra donc admettre jusqu'à un certain point la sincérité d'une creuse remarque que fait l'auteur ottoman je cite à nouveau si cela avait été en leur pouvoir tout le pays de France se serait parfaitement soumis à lui au sultan et lui aurait accordé totale obéissance il lui aurait fait don perpétuel de leur pays et région bref du royaume tout entier et devenant des esclaves de son excellence le padishat refuge du monde se serait mis à son service comme ses autres esclaves alors la formule n'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre ce qu'elle signifie c'est qu'on a affaire à une population dont le fond est bon ces gens là méritent qu'on s'entende avec eux contre un ami commun qui lui est toujours systématiquement insulté enfin il y a un facteur de rapprochement qui affleure à deux reprises dans le texte la mémoire historique ainsi l'auteur de la biographie de Barberousse ne juge pas inutile de dire au passage à propos de Villefranche je cite quand autrefois son excellence le souverain l'ombre sur la terre de Dieu et le Seigneur qui pardonne l'esclaves du créateur le sultan de ce temps qui mène la Gaza et pratique la djihad bref quand le sultan s'étant rendu devant le fort de Rode dans sa prospérité il avait pris et conquis c'est dans ce fort de Villefranche que se rendirent plusieurs milliers de villes mécréants pêcheurs de mauvaise mort et qui ayant reçu l'Amane s'étaient rassemblés et avaient quitté Rode ces mécréants avaient fait de ce fort de Villefranche leur résidence et leur patrie et s'y étaient installés donc allusion au déplacement des chevaliers de Saint-Jean chassés de Rode par Soliman qui les avait autorisés à partir avec armes et bagages et qui sont allés dans un premier temps à Villefranche alors ce rappel glorifie le sultan vainqueur des chevaliers mais il crée aussi un lien et c'est plus clair encore quand l'ambassadeur de François 1er Paulin exposant à Barberousse le souhait de François 1er que le siège soit mis devant Nice qui est sa voyarde dit je cite ce fort est d'ailleurs également très fameux dans les pays de l'islam car du temps de sultan de Bayezid Khan sur qui soit la grâce et la miséricorde divine que la terre du tombeau il faut légère sultan de Jem sur qui soit la grâce et la miséricorde divine s'y est rendu et la boucle est bouclée voilà que Jem est maintenant un objet de mémoire commune et on constate ainsi cette maturation qui s'est faite en un demi-siècle maintenant français et ottomans ont conscience d'avoir des souvenirs en commun d'avoir une histoire en partage alors je vous rassure je vais quand même conclure en évoquant pour terminer une anecdote un peu plus récente puisqu'elle est tirée enfin pas très récente quand même elle est tirée du voyage du sueur de Villamont paru à Paris en 1595 mais donc on est un demi-fiècle après Villamont avait embarqué à Tripoli de Syrie en 1789 sur un bateau égyptien tellement occupé de Turcs morts d'égyptiens dit-il que je trouvais place à grand peine il est abominablement malade et je ne veux pas imaginer à quoi ça ressemblait et en outre en but à l'hostilité de ses compagnons de voyage et je vais le citer il nous disait mille villénie et entre autres j'étais espion d'Espagne de Malte ou du pape et qu'il fallait me jeter à la mer il passait et repassait sans cesse sur moi comme sur une pauvre bête et ce qui me faisait le plus de plaisir est qu'il me donnait tant de poux que je ne pouvais pas suffire à les tuer certains qui étaient compatissants m'ont fait de ce qu'ils mangeaient mais jamais ils ne m'aient à l'idée de goûter à leur vivre quand elle me disait quelque injure ou méchanceté je réponds dans la langue moresque franqui turqui kardak alors je vous le traduis d'abord en turc parce que le turc c'est franqui turqui on ne sait pas ce que c'est kardak c'est kardesh frère ce qui signifie que les français et les turcs sont frères alors ils se taisaient et demandaient s'ils étaient bien français ce que leur attestait le reis le capitaine il se renéga dont j'ai parlé qui m'a souvent secouru en ce mauvais passage alors le récit de ce pèlerin chrétien d'occident montre le sentiment de rejet et de méfiance qui séparent de ses compagnons de voyage musulman à supposer d'ailleurs qu'ils aient tous été musulmans mais il me rappelle aussi que des individus des deux bords qui n'appartiennent pas au cercle du pouvoir avaient acquis le sentiment qu'entre la France et la porte entre la France et l'Empire ottoman il y avait plus qu'une trêve provisoire entre souverains bien sûr les français et les ottomans ou les turcs comme vous voudrez n'étaient pas des frères des kardèches mais ils avaient quelque chose en commun d'abord des ennemis qui sont désignés l'Espagne mais aussi des combats des associations une sorte de bonne volonté réciproque sur laquelle un français égaré pouvait compter en cas de nécessité alors il ne faut évidemment pas grossir le trait mais il ne semble pas excessif de conclure qu'en un siècle l'Etat et une portion de la société ottomane en étaient venus apporter sur la France pratiquement inconnue à la fin du 15e siècle un regard particulier et à l'occasion bienveillant s'il y a des questions je peux poser une question s'il vous plaît monsieur Vatin est-ce qu'il y a eu une guerre entre l'Empire ottoman le royaume de France jusqu'à jusqu'à l'invasion de l'Egypte par Napoléon officiellement non alors l'attitude de 2014 n'a pas toujours été très claire dans le conflit crétois ou d'autres cas mais Jérôme Pomerède répondra mieux que moi mais je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu de conflit officiel entre les français et les ottomans avant en effet le débarquement en Egypte qui a stupéfait les ottomans mais qu'est-ce qu'on leur a fait j'ai une question sur la poésie de Jem oui Jem a écrit beaucoup de poésie il est connu pour ça est-ce que dans sa poésie d'abord est-ce qu'il l'a écrite pendant qu'il était en France et est-ce que dans sa poésie il décrit soit les paysages soit son environnement soit ses voyages ce qui ferait que du coup ça participerait également de cette histoire en partage je vais attendre le micro pour répondre si il est connu merci alors oui alors Jem était poète il faut il faut il faut remettre ça en contexte c'est normal Jem était poète comme une jeune fille d'abord voisie française en 1895 elle était pianiste tout prince ottoman à rédiger des poèmes et certains étaient des poètes beaucoup plus beaucoup plus doués que lui d'après les gens qui s'y connaissent moyennant quoi oui il a enfin il n'a pas vraiment décrit décrit ses voyages mais il y a quelques quelques poètes qu'on cite toujours un peu mélancolique qu'on trouve entre autres le nom de Nice des choses comme ça ça a été ça a été édité en turc il y a quelques traductions par Hammer en français dans le nom asiatique au début du 19ème siècle oui qu'est-ce qui amène ça marche c'est bon oui qu'est-ce qui amène François 1er à demander de l'aide à l'empire ottoman au départ finalement le fait que c'était une aide disponible non entendons-nous ils sont ils sont au debout de la Méditerranée au debout du monde ils ont un ennemi commun qui est les Habsbourg Charles Lequin et son frère Ferdinand les Habsbourg ils ont un ennemi commun ils ont des intérêts communs ils ne se menacent pas mutuellement et puis bon quand quand les français sont dans cette situation ils n'ont pas tellement de possibilités alors encore il faudrait demander à un bon spécialiste d'histoire européenne ce que je ne suis pas mais à qui aurait-il pu demander de l'aide aux anglais bonjour on m'entend je voudrais ajouter un mot une petite précision c'est en effet à partir de la bataille de Pavie qui était une catastrophe pour François 1er et où en plus il était prisonnier il y a eu un vent de panique énorme à la cour parce que immédiatement Charles Lequin a voulu appeler Henri d'Angleterre pour attaquer en Picardie enfin immédiatement pour Charles Lequin c'était on envahit la France et il y a eu un vent de panique en effet comme vous le disiez il n'y avait pas beaucoup d'alliés potentiels pour François 1er et là dans la panique ils ont dit bon son staff si on peut dire a dit la seule possibilité c'est Soliman et il y a quelqu'un qui est passé ensuite c'est très connu il y a un premier envoyé qui a été tué en Bosnie et un autre qui est arrivé et c'est à partir de là que se noue une relation qui au départ est partie un petit peu doucement parce que François 1er a été libéré mais qui est resté il est resté des échanges etc et petit à petit la relation a évolué mais c'est vrai aussi que c'était possible parce que à ce moment là les Ottomans commençaient déjà à savoir un peu de quoi il s'agissait Rebonjour Dites-moi est-ce que vous avez une biographie de ce prince qui a vécu à Bourganeuf Oui alors il y a beaucoup de littérature alors il existe un excellent ouvrage ancien de Louis Chuan publié dans les années de 1880 tant que je me souvienne qui s'appelle Soutan Jem je pense qui est un très bon travail très sérieux de l'époque d'histoire diplomatique surtout fondé principalement sur les sources occidentales et pour cause mais qui avait encore au demeurant fait l'effort d'essayer de voir ce qui existait de l'autre côté là où il y avait les traductions alors d'autre part je suis désolé de me citer moi-même mais il se trouve que j'ai publié en 1997 cette biographie dont je vous parle les vacances sous Tangem c'est paru donc vous avez une traduction française du texte avec une introduction et des notes et c'est paru aux éditions de la société turque d'histoire alors je sais ça ne se trouve pas en Libri en France mais en revanche pour les gens qui pratiquent les achats en ligne c'est disponible et la livre turque étant dans une triste situation ça doit être abordable et une question qui peut intéresser un journaliste de Paris Match est-ce que le service au tourisme de Bourganeuf parle de descendants de ce prince le problème voyez-vous alors les gens de Bourganeuf autant j'y suis allé à Bourganeuf à l'occasion de la saison turque ce sont des gens charmants et très soucieux de faire valoir ce patrimoine et en plus c'est un bel endroit mais je ne peux pas souvenir qu'eux parlent de ça en revanche régulièrement on reçoit des lettres de gens qui vous expliquent qu'ils s'appellent trucs et donc ils pensent qu'ils descendent de gemmes ou des choses de ce type le problème c'est que il est possible qu'ils aient laissé une demi-zaine de petits bâtards mais dans ce cas là ils portaient le nom de leur père j'entends du mari de la mère et pour ceux qui et pour ceux qui de ces compagnons qui sont restés sur place ils sont convertis et ils portaient le nom de leur parrain donc en tout cas si quelqu'un s'appelle Turc ou Armette Orlou la seule certitude c'est qu'il est venu plus tard dans quel département se trouve Bourganov dans la Creuse dans la Creuse c'est un pays où les arbres sont heureux si il n'y a pas d'autres questions je voudrais d'abord remercier notre intervenant Nicolas Vatin donc je vous propose de l'applaudir Merci Merci